Musique Le président de la République reçoit le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme. Musique Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation se réunit avec les autorités administratives et les élus de l'Assaba. Musique Le département de l'Économie et des Finances organise un atelier de concertation sur le processus de révision volontaire des ODD. Musique C'était les titres de cette édition Madame Monsieur Bonsoir. Comme annoncé dans les titres, le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme est désormais entre les mains du président de la République Mohamed El Abdelaziz. Il lui a été remis aujourd'hui par Rabbi Hamta Abdelwadoud, présidente de cette institution. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation poursuit son périple à l'intérieur du pays. Ahmed El Abdelaziz est l'hôte aujourd'hui de la wilaya du Houd al-Gharbi. Il a tenu à Ayoun une réunion avec les chefs des services régionaux et les élus locaux de cette wilaya. Hier, il était à Kifa, capitale de l'Assaba, où il a eu une rencontre similaire. Mais les Kannagli nous ont fait le point. C'est dans le cadre de la tournée de travail et d'inspection qu'il effectue dans les wilaya de l'intérieur que le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a tenu une réunion à Kifa avec les autorités administratives, les chefs des services régionaux et les élus locaux. Le ministre a à cette occasion précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre de la volonté des autorités nationales de s'enquérir des conditions de vie des populations. Il a passé en revue les importantes réalisations accomplies dans notre pays au cours de la dernière décennie. Dans les domaines de la santé, de l'enseignement, de l'agriculture, de l'hydraulique, des énergies renouvelables, ces réalisations, dit-il, ont aussi englobé la modernisation de l'administration régionale, l'élargissement des circonscriptions, le renforcement de la décentralisation, le développement local. Tout comme dans les autres étapes de cette tournée, le ministre a mis l'accent sur le renforcement de l'état de droit. Le ministre a mis en exact les dispositions prises dans le domaine de l'état civil à travers la mise en place de l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés et l'utilisation de la biométrie, qui ont permis de mettre un terme à l'anarchie qui existait au niveau de l'état civil. C'est ainsi qu'ont été recensés 3,5 millions de citoyens mauritaniens sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger. Cette agence, dit-il, a un rôle important dans le domaine de la sécurité. C'est ainsi que toute personne ayant commis un crime ou infraction sera identifiée au poste frontière et jugée en conséquence. D'autre part, la mise en place de cette agence a permis également de lutter contre l'immigration clandestine. Le ministre a mis l'accent sur la volonté du gouvernement de mettre en place des stratégies pour relever le niveau de vie des populations au plan social et économique. Le wali de la Saba, M. Mohamed Hassan Mohamed Saïd, a souligné l'importance de cette tournée du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Quant au président du conseil régional de la wali de la Saba, M. Mohamed Mahmoudou Lahbib, et le maire de Kifa, M. Jamel Oulkeboud, ils ont quant à eux souligné la pertinence de cette visite et rappelé les grandes réalisations accomplies dans le pays et plus particulièrement dans cette wali de la Saba au cours des dix dernières années. Cette réunion a été l'occasion édoine pour les participants de prendre la parole pour exprimer leur satisfaction contre différentes réalisations accomplies dans la wilaya grâce à l'attention donnée par le président de la publique aux populations. Les différentes doléances et problèmes des populations ont été consignées afin de les transmettre aux autorités compétentes. En fin de réunion, le ministre de l'Intérieur de la décentralisation a répondu aux nombreuses interrogations émises par les participants. Ici Anne-Marc Schott, les différents acteurs concernés par la problématique du développement durable étaient conviés ce matin à un atelier de concertation sur le processus de révision volontaire des objectifs du développement durable. Une rencontre qui vient en perspective de la présentation du rapport issu de cette révision qui sera présentée juillet prochain à l'occasion de la réunion de haut niveau des Nations Unies sur le bilan des réalisations ainsi que les défis. Moussandjaye. On prépare à cet atelier de lancement et de concertation sur la revue nationale volontaire des objectifs de développement durable ODD en Mauritanie, plusieurs secteurs du gouvernement, des représentants de la société civile et du Parlement. M. M. Mokhtar Goulidiaï, ministre de l'Économie et des Finances, a déclaré que la Mauritanie a franchi des étapes importantes dans la réalisation de tous les objectifs de développement durable à travers, dit-il, les différents programmes du gouvernement mis en œuvre durant les dix dernières années dans les cadres de la réforme et des constructions sous la haute autorité du président de la République, M. Mohamed Goulabdelaziz, dans le but d'améliorer les conditions de vie des Mauritaniens. Il a ajouté que cette politique se repose sur l'unité nationale, la paix civile, tout en préservant les acquis démocratiques par la transparence, la justice et le respect des droits de l'homme. Évaluer et informer les différents acteurs concernés par la revue nationale volontaire des ODD. La présentation d'un rapport qui examinera les progrès réalisés, les défis, les étapes et l'expérience mauritanienne est prévue en juillet 2019. Je voudrais également me réjouir du caractère participatif de cet atelier qui nous permettra de réfléchir ensemble et de se concerter sur la mise en œuvre de l'ASCAP, de l'agenda 2030, de l'agenda 2063 de l'Union africaine, du processus d'élaboration de la RNV et du rôle de chacun d'entre nous, ici présents, dans la conduite de ces processus. Le résultat attendu de cet atelier vont sans doute renforcer les cadres du ministère de l'Économie et des Finances et les partenaires du département. La Mauritanie fait partie des premiers pays à s'engager pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable en les intégrant dans sa stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée. Elle vient en outre de finaliser son premier rapport sur la mise en œuvre du plan d'action de cette stratégie qui couvre la période 2016-2017. Il est à préciser que l'agenda pour le développement durable adopté en septembre 2015 est articulé autour de 170 délais et 169 cibles. Il prend effet à compter de janvier 2016 et sera mis en œuvre jusqu'en 2030. Des fonctionnaires du ministère de l'Éducation nationale à l'honneur ils ont été décorés aujourd'hui par leur ministre Naham Thamdioul Moknas pour services rendus à la nation. Bokar Boylaba a assisté à cette cérémonie. La cérémonie de décoration s'inscrit dans le cadre des festivités marquant le 58e anniversaire de l'indépendance nationale. Chevalier de l'Ordre des mérites national, Jamaroul Mohamed Abdallahou Elban, chargé d'émission au ministère. Mariam Mintzidina, chargé d'émission au ministère. Mohamed Mohamed Lesouad, inspecteur général au ministère. Mohamed Olusidi Salaï, directeur de l'enseignement fondamental. Soumaré Demba, directeur des ressources didactiques au ministère. Lamrabot Al-Minutallahou El-Mohamedou, directeur régional dans la villière de Nouakjet-Nord. Mertourou El-Ahmed Jidou, directeur régional dans la villière de Khotel-Gharbi. Médaille d'honneur première classe. Youssef Oul Boussaref, inspecteur de l'enseignement fondamental à la retraite. Ahmed Abdallahmen Ba, chef de service à la direction de stratégie et la programmation au ministère. La cérémonie s'est déroulée en présence de la secrétaire générale du ministère et d'autres responsables du département. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée internationale tolérance zéro de lutte contre les mutilations génitales féminines MGF. Cette manifestation annuelle s'inscrit dans l'objectif de la réalisation de la tolérance zéro aux mutilations génitales féminines à l'horizon 2030. La pratique des MGF reste supérieure à 60% dans certaines zones en dépit des campagnes de sensibilisation visant son éradication. Mais les Canarly nous en ont plus. C'est sous le thème « Traduire les décisions politiques en action concrète au niveau national et local afin d'atteindre l'objectif zéro à l'égard de la mutilation génitales féminines d'ici 2030 » qui ont été lancées les activités commémoratives de la journée internationale tolérance zéro MGF organisée au centre de promotion féminine par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Le secrétaire général du ministère, M. Mohamed Mahmoud Oulahmed Oulsid Yahya, a indiqué que la place de la femme, sa dignité, ses droits et le renforcement de sa participation ont connu ces dernières années une expansion qualitative et concrète sous l'impulsion du président de la République. Il a ajouté que les mesures effectives qui ont été prises par le gouvernement confirment que notre pays est résolument décidé à respecter ses engagements internationaux dans le domaine des droits de la femme et de la lutte contre toutes les formes de violence dont elle peut en être la victime. Ajoutant que le renforcement de l'arsenal juridique avec notamment la loi de la santé de la reproduction et le code des droits de l'enfant en sont des preuves tangibles. Le MASEF, dit-il, a adopté une approche préventive pour lutter contre les comportements violents contre la femme basée sur la sensibilisation et l'association des leaders d'opinion locaux en vue du changement de mentalité. Il a ajouté que les médecins et OLEMA se sont entendus sur le fait que la pratique de l'excision est nuisie pour la santé et ont fait une fatwa basée sur un avis médical contre cette pratique. Mais malgré toutes ces mesures, la pratique reste supérieure à 60% dans certaines zones. L'UNICEF et l'UNFPA se sont engagés dans un programme conjoint et qui s'intéresse à six pays dont la Mauritanie. Je voudrais dans un premier temps saluer les efforts du gouvernement de la Mauritanie qui, à la suite des décisions prises au niveau régional par l'ensemble des leaders religieux, a promulgué notamment les OLEMA, une fatwa dès 2010, montrant ainsi le leadership de la Mauritanie dans la lutte contre ce phénomène. Je voudrais également saluer les efforts de la société civile qui accompagne le gouvernement par des actions sur le terrain. Les participantes ont suivi deux communications, dont l'une portant sur les dangers de l'excision au plan médical et ses répercussions négatives sur la santé de la femme. La seconde, quant à elle, portait sur l'interdiction de l'excision sur la base d'avis médical contre cette pratique. Dans les prochaines semaines, le MASEF va mettre en œuvre la semaine africaine de l'accélération de l'abandon de cette pratique. Autre préoccupation des pouvoirs publics et ses partenaires avant de clore ce journal, l'ancrage de l'éducation, de la tolérance et du dialogue intercultural. Un créneau autour duquel la Commission nationale pour l'éducation, la culture et les sciences et l'UNESCO entendent mobiliser les jeunes pour créer une véritable intercompréhension. L'objectif étant de lutter contre toute forme d'extrémisme. Bokalwayawa La rencontre a été ponctuée par des exposés sur l'extrémisme violent, la diversité culturelle, les voies et moyens de propager la culture du dialogue et de l'entente entre autres. Pour le secrétaire général de la Commission nationale de l'éducation, de la culture et des sciences, Dr Ismail Ulcheib, le thème de l'atelier s'inscrit dans le droit fil des orientations du président de la République visant à faire de la culture un instrument efficace au service de la diffusion et la consolidation de la culture de tolérance et du dialogue entre les peuples. Il a exhorté les participants à saisir l'opportunité offerte et de sortir avec des recommandations en mesure de freiner la dérive et l'extrémisme violent et toute autre forme de dérive sociale. Les dangers de l'extrémisme et la vulgarisation de la culture de tolérance est une thématique d'une actualité brillante. Durant quatre jours, vous allez donc aborder des thématiques qui sont intéressantes. Il faut dire que la thématique générale lutte contre toute forme d'extrémisme par la mobilisation des jeunes au service de l'éducation de la tolérance et du dialogue intercultural pour une véritable intercompréhension. C'est un thème en tout cas qui est d'actualité que nous avons en tout cas pris à bras le corps depuis maintenant, depuis 2010, que nous avons réalisé un peu partout dans le pays. Vous l'avez remarqué, c'est pour nous l'occasion ici de regrouper tout ce qui est club UNESCO et école associée qui sont les voies, les voies porteuses en tout cas de ce message de la paix, de ce message de paix, de ce message de solidarité, de ce message surtout de citoyenneté. La citoyenneté, bien sûr, il faut d'abord l'élever, la cultiver au niveau de l'école primaire, mais aussi elle est portée par les clubs UNESCO. Cette rencontre de quatre jours permettra aux clubs et écoles de l'UNESCO de sensibiliser sur les risques de l'extrémisme violent et les dangers de la diffusion du discours de la haine qui constituent des tares qui hypothèquent le développement et la cohésion sociale. Et voilà qui m'est fin à ce journal, je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit le rapport annuel de la Commission nationale des droits de l'homme. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation se réunit avec les autorités administratives et les élus de la SABA. Le département de l'économie et des finances organise un atelier de concertation sur le processus de révision volontaire des ODD. Merci Madame M. de nous avoir suivis. Passez une excellente soirée. A demain, Inch'Allah. M. de nous avoir suivis. M. de nous avoir suivis.